En fait, l'idée c'est qu'on puisse faire partout, à 3, 4, 10, pourquoi pas, entre amis, des petits débats sur la décroissance, mais en arrêtant de voir ça du côté négatif, en essayant de voir ça du côté positif. Bon, avant tout, il faut d'abord, avant de faire le côté positif, on est obligé quand même de rappeler un peu le problème. Le problème, il est simple, on a épuisé la Terre. On a épuisé la Terre, c'est-à-dire qu'on augmente en permanence les consommations, les extractions de minerais, les extractions d'énergie, et on est arrivé au maximum, on est arrivé au pic, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, pour la plupart des énergies, pour la plupart des matières, ça a commencé à descendre ou ça va commencer à descendre. On est au pic. Et donc, on ne peut pas envisager que notre société continue dans cette croissance à tout prix. Puisque cette croissance à tout prix, avec des matières premières et des énergies de plus en plus rares, ça veut dire une augmentation massive des inégalités. Ça veut dire plus de famines, ça veut dire plus de guerres, ça veut dire les puissants qui se gavent, et les pauvres qui meurent de plus en plus nombreux. On peut se dire que c'est loin, mais c'est aussi chez nous, parce que ça se reproduit aussi localement. On voit l'augmentation des différences de ressources, de richesses, et la grande propreté qui augmente partout. On voit maintenant les classes moyennes, pour qui c'est de plus en plus dur. Par contre, on voit les très riches, qui sont toujours, toujours, toujours plus riches. C'est le principe de base de la croissance. Donc on a un problème, parce qu'on n'a plus assez d'énergie, on n'a plus assez de ressources. On a un autre problème, parce que pour l'instant, on ne sait pas faire autrement que de la croissance. Et ça, c'est notre système économique qui veut ça. Parce qu'on voit que tout le monde, à chaque fois, re veut toujours de la croissance du PIB, de la croissance du PIB, sinon ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans notre système actuel, si on n'a pas de croissance du PIB ? Pourquoi ? Tout simplement à cause de la création monétaire. On a décidé que ce n'étaient plus les États qui créaient l'argent, mais que c'étaient les banques qui empruntaient aux banques centrales pour prêter aux États, aux particuliers, aux entreprises. Tout l'argent est créé comme ça, par les banques, par une simple écriture. La banque va avoir le droit, en fait, de prêter de l'argent qu'elle n'a pas. Les banques centrales vont autoriser la banque à, mettons, prêter 100 millions. La banque a une petite réserve, mais en aucun cas, c'est 100 millions. Donc, il se passe juste une écriture. La banque dit que j'ai moins 100 millions et j'ai plus 100 millions parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Voilà, donc elle est à zéro. Elle a dit, je prête. Donc, elle dit à la banque centrale, j'ai moins 100 millions. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Et c'est ça, notre mécanisme de création monétaire. Quel rapport avec la croissance ? La banque va demander à être payée. Elle va demander à avoir des intérêts sur cet argent qu'elle a prêté. Donc, elle a prêté 100 millions et elle va demander 110 millions. Ces 10 autres millions, où est-ce qu'ils vont être trouvés ? Puisque tout l'argent est créé comme ça. Ces 10 autres millions vont être créés de la même façon par l'emprunt. À une autre banque, quelque part, quelqu'un va emprunter en fait aussi des millions. Et cette personne qui a emprunté 110 millions va devoir les récupérer. Ces autres millions pour pouvoir rembourser. Et on est en permanence comme ça sur une nécessaire croissance du produit intérieur brut. Tout simplement pour pouvoir rembourser les banques. Donc, si on arrête ça, on ne peut plus rembourser les banques. Et c'est la faillite, tout simplement. Nous, ce besoin absolu de croissance. Est-ce que ce monde où on est en permanence sur la croissance nous plaît ? Personnellement, pas du tout. Je ne sais pas, pour vous, peut-être que vous vous sentez bien dans ce qu'on a. Mais moi, pas du tout. Je ne me sens pas du tout bien dans un monde où il y a toujours de plus en plus de pauvres. Où on perd notre vie à gagner notre vie en fait juste pour enrichir les banques. Moi, c'est un monde qui n'arrive à rien. Donc, on peut, au lieu de se dire, tout va mal, on peut se dire, ce système ne marche pas. C'est une chance parce qu'il ne nous rend pas heureux du tout. Comme il ne nous rend pas heureux, on va changer de système. Voilà. Et changer de système, ce n'est pas forcément par le haut. Ça peut être aussi par le bas. Il suffit que nous, tous, progressivement, on se désolidarise de ce système de croissance. On n'arrête d'emprunter. On essaye de maximiser les échanges, les relations humaines. Progressivement, le système bancaire peut se casser la gueule. Mais si nous, on a créé notre vie, on a créé des alternatives, on va survivre. On n'a pas le choix. Si vous regardez par exemple en Grèce. En Grèce, il y a deux choses en fait totalement contradictoires. Alors, on a d'un côté, bien sûr, l'extrême droite, mais aussi d'autre côté, plein d'alternatives, finalement, aux élections européennes. C'est plutôt le côté gauche qui a gagné. Toutes les alternatives. Je discutais avec une parlementaire, en fait, grecque, qui me racontait ça. C'était il y a trois ans, je crois. Voilà. Deux ou trois ans. Et racontait, en fait, qu'effectivement, il y avait une sorte de choix de société à l'époque. Voilà. Il y avait l'extrême droite qui était très puissante. Il faisait des ratonnades et compagnie des côtés. Puis à côté de ça, il y avait aussi beaucoup de gens qui quittaient la ville, qui allaient s'installer, qui retrouvaient le jardin, qui retrouvaient les échanges. Et puis finalement, une vie qui leur plaisait finalement plus. Une vie pauvre, simple, mais qui finalement leur plaisait plus parce qu'on était plus sur l'humain. Donc on continuait à survivre. Là, on est à un moment crucial. Un moment crucial où on a le choix. Soit entre continuer à s'enfermer, continuer à s'armer, faire du toujours plus pour être plus fort et s'accaparer tout. Ou essayer d'aller un tout petit peu vers l'autonomie. Pas de manière révolutionnaire. Simplement doucement, à titre personnel, se dire, j'ai pas forcément besoin de voiture. J'ai pas forcément besoin de voiture pour moi tout seul. Je peux la partager. Je veux dire, j'ai pas forcément besoin d'acheter une grande maison. J'ai pas besoin d'acheter une petite maison pour le plus fier. Et puis à la rigueur, je peux me la louer. Ça peut être très bien. J'ai pas besoin d'accumuler des choses. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. Et puis essayer de se recentrer sur ce qui nous plaît. Et ce qui nous plaît en général, c'est plutôt les relations humaines. C'est plutôt la convivialité. C'est plutôt le fait de bricoler. Enfin, ça dépend de chacun. Donc ma proposition, c'est que tous, on puisse, en fait, faire des petits débats comme ça. Où on présente très rapidement la situation. Et après, on demande à la grande foule des présents, en fait, juste d'imaginer, le bonheur, d'imaginer quelles sont les choses auxquelles on tient vraiment et qu'on a envie de faire. L'espoir est juste que ces choses-là, finalement, on les a quasiment déjà. Et on peut le faire. Voilà. Donc du coup, à vous de me dire ce que vous aimez. Alors, moi, je partage aussi ton paradis. Je suis partie un bon matin, on va dire, avec mon petit sac à dos. Et puis, je suis repartie un jour. Bon, j'ai quitté quelqu'un et je me suis dit qu'il y a quelqu'un, mais ça va être le cas où on a parlé de la géographique. Ça a été le cas où on a parlé de la géographique. Ça a été le cas où on a parlé de la géographique. Et puis, j'ai quasiment ma dernière fille qui termine à ses études. Et puis, je suis après, après, le temps de le faire à fond. Et comment ta fille a vu ça ? Ma fille, la dernière, elle a 21 ans maintenant. Et elle est hyper... Elle est totalement allumosée de moi. Elle est absolument écologique. Elle est... Je me parais complètement éliminée. Le monde dans lequel je pourrais vivre, c'est pas mal mythologique, peut-être. Elle est complètement paramétrie par le faire. D'autres ou non, d'autres. Voilà. Quelle difficulté t'as rencontrée pour faire ça ? Il n'y en a pas. La vie de tous les jours, t'as eu faim, t'as réussi... Ah oui, j'ai eu faim, j'ai eu faim. Tu t'es sentie en péril. Oui. Et je crois que si on a vraiment l'envie, c'est qu'on a l'envie. C'est fort pour les tarapes de Martine. Oui. C'est fort pour faire ça. Bon, je me suis proulée aussi quand même. Je fais des montagnes. Voilà. Mais je crois qu'on n'a qu'une vie. Moi, j'ai toujours conçu la vie comme ça. J'en ai qu'une, donc il ne faut quand même pas de me plier de l'attention. J'en ai qu'une, donc il ne faut pas de me plier de l'attention.